Aujourd'hui, par hasard, il se trouvait qu'on a une réunion de travail et donc on s'est dit en même temps, on va vous faire partager un peu ce qu'on fait. Sachant que c'est un programme Micromégas qui s'est clôturé en dernier déjà, mais qui a porté un travail entre les Cévennes et le Maroc, et deux régions spécifiques, comme on les voit là. Tu dois pouvoir le montrer, c'est une croix, voilà, par là, voilà, Florac. On a peur du Florac, hein, voilà. Voilà, et du côté du Maroc, qui est juste en face, il y a deux petits cercles rouges, un sur Tagmut Tata, celui du bas, et l'autre qui est sur le Tagmut Taliwin, on ne l'a pas fait exprès, ils s'appellent tous les deux villages, ils s'appellent Tagmut. Mais ils sont dans deux zones un peu différentes, mais dans le Sous-Massadra, dans la région donc du sud du Maroc, face à l'océan Atlantique et puis à la frontière algérienne. Donc deux cultures assez différentes. Je ne rentrerai pas du tout dans le détail, parce qu'on n'a absolument pas le temps, mais je voulais présenter Claire dans le cadre qui a fait qu'on se soit rencontrés. Moi, j'ai été responsable de ce programme de recherche pour voir comment échanger les savoir-faire sur les plantes, dans des zones différentes, et je suis allée les voir à Sainte-Croix-Mallée française, et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés de faire des formations ou de faire des échanges avec des cueilleuses du Maroc. Et elle a dit oui. Et voilà par exemple une petite photo d'une des séances qu'on a eues quand on était à Tagmut Tata. Et la grosse différence avec les formations traditionnelles, c'est que vous, vous êtes très pratique. Et pour cause. Et donc elles ont échangé directement la manière de porter, là par exemple, elles ont chacune... De cueillir les plantes. De cueillir les plantes. Donc Sophie de Plante Infuse, et Saadia, je le dis bien ? Vous pouvez parler un peu plus haut. Sophie de Plante Infuse, qui travaille avec moi, et qui est venue avec nous au Maroc, et Saadia, qui est responsable du groupement des femmes de Tagmut Tata. Voilà. Et on apprenait à cueillir la lavande, donc on se met des draps de dos, je n'ai pas amené de draps, sinon j'aurais pu vous montrer, qu'on noue un peu comme on porte les bébés. Et puis du coup, elle lui montrait le geste, comme ça, de mettre sa poignée de la vente dans son sac à dos. Voilà. Voilà, et elle, de leur côté, elle montrait le geste aussi, puisqu'on est monté avec elle cueillir, et elles nous ont montré comment elle cueillait, et aussi comment elle transformait ou pas les plantes. Bon, ça serait une longue histoire, on ne va pas rentrer là-dedans, mais du coup, on a fait d'une part des analyses, puisqu'on a eu des masters, d'autre part des échanges, donc des ateliers de formation, et d'autre part des réflexions sur comment on peut ou pas transformer les plantes, sachant, et là je vous l'ai mis, c'est des travaux de recherche, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du tout, mais au fond, toutes ces plantes, après, on les transforme, que ce soit pour les médicaments, pour l'alimentaire, pour le cosmétique, et en même temps qu'on les transforme, après, ils se heurtent à des normes, notamment lorsqu'on veut les exporter en Union Européenne. Et donc, un des travaux à porter, et porte encore, sur les conditions, au fond, d'exportation des plantes en Europe, et de traçabilité. Je peux revenir à la ressource, parce qu'on était là aussi, pour voir comment elle cueillait dans un pays qui est très très désertique, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arrachage de plantes, donc on est là aussi pour les aider à garder la ressource intacte, ce qu'on sait très bien faire dans les Cévennes. Puisque ça fait plus de 20 ans qu'on cueille, et que nos sites de cueillette sont très florissants. Alors que là, s'ils arrachent du thym, par exemple, vous vous rendez compte que ça peut être catastrophique. Donc on venait aussi pour faire une espèce de diagnostic de l'endroit. Et qu'on a accompagné en recherche, parce que si elles arrachent, c'est parce qu'elles sont payées à la tâche, par des grosses entreprises de Casablanca, qui les payent, et donc c'est mieux de mettre des racines, parce que c'est plus lourd. Donc la question, après, c'est évidemment comment organiser ou pas des filières de manière autonome des gros industriels casablanquis. Du coup, quelle stratégie a-t-on ? On a eu des stratégies, du coup, je l'ai mis de manière un peu humoriste ici, les cueilleuses peuvent-elles devenir botanistes ? C'est-à-dire qu'on a choisi, avec Claire, d'y aller et d'essayer de faire des herbiers et de reconnaître le savoir-faire local pour qu'elles puissent le valoriser. Ça a été génial. Ça a été génial. Oui. Elles venaient toutes avec des petits bouquets. Monsieur Gérard, monsieur Gérard. Enfin, ça a été extraordinaire, vraiment. Et elles ont l'aptitude de marquer, de dire ce qu'elles font, et elles connaissent les recettes. Donc on a initié ce mouvement qui est encore existant. Et on a aussi fait ce que vous avez vu, je l'ai mis juste en rappel. Parfois, c'est à cette occasion-là qu'on avait fait ce récit de contes photographiques, la première marche qu'on a présentée dans un café d'eau qu'il y a bientôt un an. Voilà. Donc c'est plusieurs niveaux d'analyse dans ce programme Micromégas, qui est à la fois de réflexion, de partage et de sensibilité. Voilà. Et donc maintenant, comme vous avez vu, j'étais en tandem. Et le tandem avec Claire, c'est un tandem qui s'est fait à cause d'un programme de recherche et qui se construit aussi avec Maroc Inédit, parce que ça nous a permis, c'est donc une association qui est à cheval entre la France et le Maroc et qui nous permet de travailler de près, parce que vous, vous avez des contacts réguliers que nous, on a beaucoup moins sur place. Donc aujourd'hui, Claire, je lui ai dit, d'une part, tu peux te présenter ton petit itinéraire et après, peut-être aussi nous présenter une des activités. Parce que comme vous avez vu, une des particularités, c'est pas d'être dans l'enseignement théorique, mais plutôt dans la pratique. Voilà. Donc je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors moi, je m'autorise à vous parler des plantes, parce que ça fait quand même depuis... Ça fait depuis très longtemps, presque depuis que je suis dans les Cévennes, c'est-à-dire les années 80, début 80, que je me suis intéressée aux plantes. Ça, on ne sait pas pourquoi on s'intéresse aux plantes. Si vous connaissez des gens qui ont un peu le nez là-dedans, ils vous diront, j'avais envie de m'intéresser aux plantes. Voilà, c'est une espèce de truc, on ne sait pas d'où ça vient. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une petite formation à Flora, et les filles se sont rassemblées pour faire cette formation. Je n'étais pas là. Elles ont monté un groupement, et j'étais éducatrice à l'époque. Et j'avais qu'une envie, c'était de travailler avec elles. Mais vraiment, c'était tellement profond que... Voilà, donc petit à petit, j'ai rejoint ce groupe, et on a formé un GIE. Notre but dans la vie, c'était surtout de travailler dehors, dans la montagne. Donc vous voyez les Cévennes, c'est magnifique, il y a des endroits sauvages partout. Et on avait envie d'habiter ces endroits-là, et pourquoi pas ramasser des plantes, puisqu'on aimait tout ça. Mais on ne savait pas trop ce que c'était les plantes, on était vraiment naïfs, je crois, complètement. On essayait de trouver des techniques pour ramasser. Et puis j'avais une copine quand même sur le mont Lozère, ça va vous plaire cette histoire, parce que c'est... Ils ramassent des plantes, les paysans, ils ramassent des plantes pour se faire un peu d'argent de poche, en fait. Et c'était organisé comme ça. Et ils ramassaient surtout du pied de chat, de la violette, et des feuilles de frêne, de l'alchemie. Enfin, on leur faisait des commandes. Et puis il y avait des collecteurs qui leur prenaient pour pas très cher. Mais en même temps, ils avaient développé des techniques très sympas. Donc ils partaient dans la montagne avec des grands peignes. C'est dommage, je n'ai pas pris ces photos, mais si ça vous intéresse, vous les verrez un jour ou l'autre. Et ils ramassaient ces plantes pour améliorer un peu leur revenu, qui était assez faible, en fait. Donc la fille de ces paysans-là et moi, on a travaillé d'arrache-pied pour vendre nos plantes. Les ramasser, ce n'était pas tellement compliqué. Donc notre but, c'était de les vendre. Et puis on a bien réussi, en fait, par rapport à plein de gens qui se sont plantés à cette époque-là, parce que les plantes, ça ne se vendait pas. Là, vous êtes intéressés, dès qu'on parle des plantes, il y a du monde. Mais à l'époque, c'était très, très dur de vendre des plantes. Et on a été malines, on a peut-être un peu triché aussi avec la Saps à l'époque. On n'avait pas le droit de mélanger les plantes, on l'a fait. Enfin, on a bricolé notre truc. Et on s'en est bien sortis jusqu'au jour où on a monté une distillerie. Donc maintenant, à Sainte-Croix, on a une maison des plantes, une distillerie, on fait de l'huile essentielle, on fait des tisanes, beaucoup de tisanes, et des petits produits cosmétiques assez simples. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on est huit agriculteurs associés en GIE. Et on a une gamme de produits, d'une cinquantaine de produits. Et on ramasse peut-être 40 plantes différentes pour nos tisanes ou pour les huiles essentielles. Et on ramasse, je ne sais pas, quelques 30 tonnes de plantes par an. Donc vous voyez, c'est quand même un mouvement, un groupement qui bosse. Ce n'est pas à baba cool dans la montagne. Non, non, on travaille vraiment et d'arrache-pied. Voilà. Et depuis six ans ou sept ans, je ne sais pas, je me suis dit qu'on a accumulé suffisamment de savoirs pour le partager. Et je me suis mise à faire des stages. Voilà. Donc au début, pareil, on est toujours un peu naïf, un peu bêta, mais on s'y fait. Et là, ça fait sept ans que je fais ça. Et de plus en plus, les gens me demandent de venir présenter, je ne sais pas, des petites préparations, parler des plantes, faire des sorties, beaucoup de sorties dehors. Et je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'a porté très fort. C'était donc Gilles Clément, qui est une parole que j'ai entendue de lui. Vous voyez qui c'est, Gilles Clément ? Il est, comment on appelle ça ? Paysagiste. Paysagiste, voilà. Paysagiste, mais il est très, très branché sur les plantes sauvages. Et il disait, il n'y a plus de formation de botaniste en France. Et malheureusement, ce qu'on ne connaît pas, on peut le détruire. Voilà. Donc les gens ne connaissent plus les plantes en France, parce que ça fait quand même sept ans que je fais des stages. Et les gens que je reçois, ils connaissent très, très peu les plantes. Voilà. Et je me suis dit, vas-y, ma belle, va montrer aux gens les plantes que tu connais, parce que je ne suis pas botaniste moi-même, mais j'en connais suffisamment pour pouvoir partager ça avec les gens. Voilà. Et, grande surprise, en allant au Maroc, on se balade avec les femmes. On avait donc un traducteur, parce qu'elles parlent berbère. Et on se rend compte qu'elles connaissent des tonnes de plantes, vraiment. Ça, ça me sert à ça. Ça, allez, mange ça. Goute ça, regarde ça. Ça, c'est le thym fille. Ça, c'est le thym garçon. Voilà. Ça, c'est... Enfin bon, elles connaissaient leur environnement très bien. Les feuilles des arbres. Et je me suis dit, c'est formidable, parce qu'elles ont gardé ce que nous, on a perdu depuis les années 40. C'est-à-dire une connaissance simple, pas une connaissance scientifique, botanique, mais une connaissance simple des plantes qu'il y avait autour de chez elles. Et donc, elles peuvent... Si un enfant a de la fièvre, s'ils ont un petit mal de gorge, c'est ici, là, elles peuvent sortir avec leur petit couteau, leur serpette, peu importe. Elles font leur petit sachet de plantes. Elles peuvent soigner leur environnement. Voilà. Et nous, j'avoue que mon but dans la vie, c'était ça. Ce n'était pas de venir, je ne sais pas quoi, mais vraiment, savoir, avec les plantes qui nous entourent, pouvoir avoir une vraie attitude thérapeutique, mais de bonne femme, en fait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, bonne femme. Voilà. Donc, je vous ai préparé ce petit sirop. En fait, le sirop, c'est un peu un prétexte pour faire passer ce message. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut espérer que tous les gens qui sont là à m'écouter seront capables de sortir de chez eux dans 3 ou 5 ou 10 ans ? C'est faire une petite salade sauvage de printemps parce qu'elle va vous nettoyer le foie, que vous allez être en pleine santé, parce que vous allez trouver beaucoup plus de sel minéraux et de vitamines que dans votre salade de supermarché, qui n'a même... Votre laitue qui n'a jamais de lait. Vous avez remarqué ça ? Dans votre supermarché, vous achetez une laitue, il n'y a pas de lait. Or, une laitue sauvage, ça pisse le lait, quoi. Vous tâchez le pantalon, votre couteau est sans l'amertume, etc. Donc, une laitue, elle a vraiment une vertu médicinale. Elle est calmante, elle est drainante, enfin, etc. Une laitue de supermarché, vous mangez ce qu'ils ont mis pour la faire pousser. On est à l'Institut agronomique, là. Je peux me permettre. Voilà. Et puis, il y a quelques plantes sur la table. Je ne sais pas, je peux vous les détailler, si vous voulez, en un, comme ça, je... Et peut-être, quand même, avant que, sur la présentation, rappelez quand même que vous avez un laboratoire et que vous êtes des simples. Ah oui, bien sûr. Un laboratoire, tu veux dire... Herbuel et solaire. Donc, j'ai du mal à voir de casquette. Et du coup, on a le... Voilà, dans ma vie, j'ai rencontré aussi, grâce au syndicat des simples, des gens qui avaient cette attitude, donc, de faire des... De ramasser des plantes, mais en même temps, d'avoir un peu l'ambition d'être herboriste. Voilà. Le syndicat des simples, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Syndicat intermassif pour l'économie des simples. Voilà. Et on est une centaine de producteurs, donc, sur les massifs français, les montagnes françaises, parce qu'on pensait à l'époque que c'était des endroits plus propres. Voilà. Et on voulait faire des plantes de qualité. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Non, parce que vers la plaine, on a envie d'avoir des ouvertures, maintenant, vers la plaine. Donc, ça se discute sérieusement. Voilà. Et... Et on a eu envie, aussi, de faire des préparations. Donc, là, il y en a une sur la table. Des alcoolatures. On n'a pas le droit d'appeler ça teinture mère, parce qu'on n'est pas un labo pharmaceutique. Mais de faire des alcoolatures, de la gémothérapie. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, la médecine des bourgeons. De faire de la qualité, parce qu'on a travaillé avec un gars qui s'appelle Gérard Ducerf, qui a travaillé pour Boiron et qui disait, on peut faire une qualité supérieure. Voilà. Et on s'est mis, une petite équipe, a travaillé là-dessus. Et on a monté un labo qui s'appelle Herbiolis, sur GAP, et pour lequel je travaille beaucoup. Et c'est un travail passionnant, parce qu'il m'a permis de faire plus de botanique et de rencontrer des plantes plus complexes, en fait, moins connues que les plantes qu'on fait pour l'herboristerie traditionnellement. Voilà. Et ce mouvement des simples, vous pouvez aller sur Internet, regardez un peu ce qu'on fait. Il y a la fête des simples, des conférences. Ça draine aussi des savants, des ethnobotanistes. Si vous voulez, le départ, il est un peu parti d'un ethnobotaniste qui s'appelle Pierre Lutagui, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup contribué à faire le lien entre la connaissance ancienne des plantes, enfin ancienne qui date jusqu'aux années 40, on va dire, et maintenant, enfin, donc, ce gros trou dans la connaissance des plantes qui arrive à nos jours. Donc là, il a commencé ses enquêtes en 80, et ça a permis de créer ce syndicat des simples qui a vraiment la grosse vertu d'exister et qui travaille maintenant sur justement la ressource pour éviter de piller la nature. Parce qu'il y a un gros mouvement, là, si vous voulez, je suis obligée de vous expliquer ça, c'est que les plantes, elles sont venues des pays de l'Est, donc il y a un Albanais parmi nous qui pourrait peut-être, voilà, hein, les plantes, elles sont venues beaucoup des pays de l'Est parce qu'elles étaient très ramassées là-bas, elles arrivaient à des prix dix fois moins, moindres que ce qu'on pouvait vendre en France. Donc on avait beaucoup de mal à vendre des plantes, elles arrivaient très très peu chères sur le marché français. Et depuis la chute du mur, ça s'est désorganisé dans ces pays-là où les prix ont monté, ou je ne sais pas, mais on s'intéresse beaucoup aux plantes sauvages françaises, donc il faut vraiment faire attention à la ressource. Et d'ailleurs, il y a encore une chose dont je peux vous parler, c'est l'Association française des cueilleurs, qui s'est créée il y a deux ans et dont je fais aussi partie, et qui travaille essentiellement là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la ressource au Maroc. On est très très sensibilisés en tant que cueilleurs, parce qu'on a quand même, dans le GIE Plantinfuse, 80% des plantes qui sont des plantes de cueillette. Ça, je ne l'avais pas dit, mais... Donc on est des cueilleurs plutôt que des cultivateurs. Voilà. Voilà. Donc le gros travail du cueilleur, c'est de savoir où il cueille et d'être d'accord avec les gens qui possèdent le terrain. Parce que le terrain, il est toujours à quelqu'un. Ça peut être des communaux, ça peut être l'ONF, ça peut être la forêt privée, ça peut être n'importe qui, mais en tout cas, les terrains, ou des paysans, bien sûr, évidemment, donc les terrains appartiennent à quelqu'un. Donc nous, on va d'abord repérer l'endroit, évidemment, rencontrer le propriétaire, et après, on se permet de cueillir. Et si vous voulez, on s'est mis à la cueillette, parce qu'on a un terrain immense de... Vous voyez, les Cévennes, ce n'est pas très loin de la Garrigue, donc sur Pompignan, là, il y a des Garrigues méditerranéennes, et puis on a le Mont Lozère et on a l'Écosse. Donc on a les terrains calcaires avec l'Avande, Genévrier, Pinsilvestre, etc. Le Mont Lozère avec toutes les plantes alpines, Arnica, Alchemie, Pietcha, Pensée sauvage, etc. Donc un terrain énorme de cueillettes, parce qu'en plus, c'est une montagniasse, c'est pas raide comme dans les Alpes, et la Garrigue de Montpellier, et puis toutes les plantes un peu plus communes qu'on trouve dans les Cévennes, mais il y en a des tonnes aussi, le sureau, admettons, vous voyez, la ronce, le plantain, ce que je sais, voilà. Donc on avait un pays qui nous vouait plutôt à la cueillette, et on a... Bon, maintenant, s'il y a d'autres cueilleurs qui viennent sur le coin, ils sont un peu embêtés, parce que là, on tient les sites. En même temps, on s'arrange avec les paysans pour qu'il n'y ait pas d'autres cueilleurs qui viennent un peu nous voler le travail qu'on a fait, c'est-à-dire l'entretien des sites. Donc on est un peu... On est implantés, quoi, depuis 20 ans. Voilà. Le problème des plaines, c'est qu'elles sont plus polluées, et nous, on avait une volonté de qualité des plantes, et on a fait d'ailleurs beaucoup d'analyses à l'époque, et on trouvait du lindane un peu partout, même en montagne. Mais c'est vrai qu'il y a plus de pollution à cause de l'agriculture intensive dans les plaines. Enfin, en tout cas, c'était l'argument. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501